Il s'est au sommet à la force de ses poids en terrassant la légende Georges Carpentier, mais pourtant... Ce type a battu le plus grand champion que la France connaissait et il n'est pas connu. Ce français champion du monde de boxe a été effacé des archives sportives. Pourquoi ? Parce qu'il était noir. Voyons, on disait des sottises du genre « Ah, c'est un bien beau champion, dommage qu'on n'arrive pas à le voir la nuit. » Son destin est à la fois grandiose et tragique. C'est l'histoire de Battling Siki. Battling Siki n'est by Fall en 1899 au Sénégal, à leur colonie française. Kidnappé ou vendu à une danseuse hollandaise, Siki arrive en France dans des conditions mystérieuses et se retrouve plongeur dans un café de Marseille à l'adolescence. Mais sa vie bascule lorsqu'il file un coup de poing à un client ivre qui voulait se battre avec lui. Il y aurait eu dans le public un entraîneur de boxe. Il lui aurait dit « Toi, tu as quelque chose et c'est lui qui l'aurait appelé Siki. » Siki monte sur le ring et enchaîne les victoires avant de s'engager aux côtés des tirailleurs sénégalais durant la Première Guerre mondiale. Il finit adjudant, décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre et enfile à nouveau ses gants de boxe en 1919. Il met KO tous les champions d'Europe qu'il affronte. 43 victoires sur 46 en moins de 4 ans. Sa technique ? Une posture qu'il aurait empruntée à la lutte sénégalaise, sport traditionnel dans son pays d'origine. La presse remarque vite ce jeune boxeur issu des colonies et voit en lui l'adversaire idéal pour rebooster la cote de popularité de Georges Carpentier, superstar des rings et détenteur du titre mondial des milours. Un combat du siècle à la française. Mais il y a un hic. Carpentier n'a pas boxé depuis longtemps. Il a fait du cinéma, il est allé à Londres, à Hollywood, il a rencontré Charlie Chaplin, il est très fier, il est très content de lui. Il dit « moi je veux bien rencontrer Siki, mais grosso modo il faut que ça soit un match truqué. » C'est décidé. Ce sera le retour du chouchou de la nation et il va mettre la raclée de sa vie à cet outsider noir. Siki n'a pas d'autre option s'il veut se mesurer à la star française. Au pied du mur, il accepte le marché. Le combat se déroule à guichet fermé au stade Buffalo de Montrouge le soir du 24 septembre 1922. Paul Vaillant Couturier, Ernest Hemingway, Miss Tinguette et même Ho Chi Minh font partie des 50 000 spectateurs. La mascarade commence. Sur le ring, Carpentier domine les échanges et Siki se couche dès les premières rounds, comme prévu. Siki avait accepté de perdre, mais il avait mis une condition, c'était que Carpentier ne le frappe pas. Et il semblerait qu'au cours du match, Carpentier soit agacé, parce que ça donnait un mauvais spectacle, il pensait à la caméra. C'est mis à cogner. Et là, Siki lui a dit arrêter. Et Carpentier a continué, et Siki a cogner. Le deal ne tient plus. Siki dévoile sa force et envoie des uppercuts à Carpentier. Il sort sur Sivière au sixième round, à la surprise générale. Il était en sang. En tombant, il a chuté contre la suite de Siki. Il a appelé l'arbitre pour dire que Siki avait triché, qu'il lui avait fait un croche-passe. L'arbitre avait décidé de disqualifier Siki. Et le public s'est mis à hurler et a dit Siki, 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 Siki. L'arbitre a été forcé d'inverser le résultat, Siki est devenu champion du monde. Le premier Africain champion de France, champion d'Europe et champion du monde de boxe. Cette victoire aurait dû le faire rentrer dans l'histoire. Mais pour la France coloniale des années 20, c'est une humiliation. La France des Fédérations françaises de boxe ne voulait pas qu'un noir soit champion du monde. Ils ont essayé de le disqualifier en disant qu'il se droguait, en disant qu'il avait une petite amie mineure. Ils l'ont accusé de conduite antisportive et ils l'ont déchu de son titre. Le grand Bat-Lin Siki, l'indomptable, devient la risée de la presse française et internationale. Certains journaux le surnomment championzé, contraction de champion et de chimpanzé. D'autres vont jusqu'à prétendre que la victoire du jeune Sénégalais serait due à une différence de squelette entre les Blancs et les Noirs. Ostracisé et humilié, Siki révèle au grand jour la supercherie du match truqué avec Carpentier. Là, ça a fait un scandale incroyable. Non seulement Carpentier, c'était plus un champion, mais en plus c'était un tricheur. Donc, ils ont rendu son titre à Siki, mais aucun champion n'a voulu l'affronter. Mis sur la touche en France, Siki part affronter le champion en titre irlandais dans une salle remplie de spectateurs armés jusqu'aux dents et à l'affût de ses moindres faits et gestes. Après 20 rounds âprement discutés, le Sénégalais est déclaré vaincu. Il est déchu de tous ses titres. Les officiels de la boxe jubilent et ne mentionneront plus jamais le nom de Battling Siki dans les encyclopédies sportives. Devenu parien en Europe, il s'exile aux Etats-Unis dans l'espoir de boxer contre les meilleurs. Mais malgré son palmarès, on lui refuse de se mesurer aux champions blancs comme Jack Dempsey, dans ce pays en proie à la ségrégation raciale. Ils rencontrent des blancs, sauf seulement quand ça leur est utile. Un jour, il y a comme ça un petit champion qui est driveé par la mafia. Ils se disent qu'on va faire rencontrer Siki. En plus, Siki n'est pas dans un bon état. Il le voit beaucoup. C'est une victoire facile. Ça dira toujours qu'il a battu un champion du monde. Ils organisent le match. Siki le détruit. L'arbitre, pour le coup, arrange le truc. Il donne la victoire aux blancs. Mais ce qui se passe peut-être à ce moment-là, c'est que la mafia a une dent contre Siki. Elle a un compte avec lui. Le 15 décembre 1925, le corps de Siki est retrouvé criblé de balles au pied d'un immeuble à New York. Il avait 26 ans et son assassin n'a jamais été retrouvé. Dans ses mémoires, Carpentier raconte qu'il a reçu, après la mort du boxeur sénégalais, des messages de félicitations affirmant qu'il était enfin vengé. Gloire nationale, il décédera à Paris à l'âge de 81 ans et sera intronisé au temple de la renommée de la boxe internationale. Siki, lui, a sombré peu à peu dans l'oubli et ses cendres n'ont été rapatriées au Sénégal que 60 ans après sa mort. Sous-titrage Société Radio-Canada